Salut à tous, il y a à peu près 3 mois je vous parlais d'un concours d'animation qui s'appelle les 94 secondes de Jean-Lin Je répète le principe très simplement, chaque année il y a une seconde de plus et cette année il fallait faire un film d'animation de 94 secondes maximum sur le thème défini qui était l'eau Toutes les participations sont disponibles sur leur site et je vous invite vraiment à aller les voir parce que justement si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous en parler parce que je trouve qu'il y a vraiment pas mal de niveaux dans cette année et qu'il y a beaucoup de participations qui sont assez impressionnantes Déjà les années précédentes il y avait pas mal d'animation qui avait un certain niveau au niveau de la technique et aussi au niveau du scénario mais cette année je trouve que c'est encore un niveau au-dessus Il y a plusieurs types d'animations différentes, certaines sont en animation 2D sur papier, d'autres 2D sur ordinateur certaines sont en 3D mais il y en a assez peu, d'autres sont en stop motion et ça je crois qu'il y en a que 2 ou 3 mais c'est intéressant de voir à quel point il y a une diversité dans le traitement du sujet parce que l'eau c'est tellement global qu'on peut vraiment y faire beaucoup beaucoup de choses et aborder, déborder, déborder ? et aborder plein de thématiques différentes certains vont parler de pollution globalement à l'échelle de la planète d'autres vont s'attarder sur un personnage à qui va arriver des choses il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes des petites situations comiques et des choses plus graves et plus dramatiques et c'est super intéressant de voir toutes ces participations je crois qu'il y en a à peu près un peu moins de 30 je ne me rappelle plus combien il y avait de participations les années précédentes mais en tout cas c'est toujours à peu près comme ça il y a entre 20 et 30 participants et dedans il y a 3 personnes qui sont sélectionnées pour recevoir le genre l'un d'or c'est à dire celui, le meilleur film de la sélection il y a aussi le prix du meilleur scénario et le prix de la meilleure animation d'ailleurs dans la précédente vidéo quand je vous parlais du défi et qu'il était lancé je vous demandais si certains d'entre vous seraient intéressés par le fait de participer et je crois qu'il y a seulement Steven LP qui a participé ou en tout cas dans les gens qui suivent la vidéo ou peut-être que certains autres ont participé mais que j'ai pas leur nom autre que leur pseudo donc du coup je sais pas que c'est vous mais en tout cas Steven LP est l'un des seuls à avoir fait une animation en 3D donc je vous mets un petit extrait ici de ce à quoi ça ressemble et ce qui m'a le plus impressionné je pense dans les différentes réalisations c'est leur qualité technique qui sont vachement hautes ça se dit ça ? j'imagine que certains d'entre eux sont déjà étudiants d'animation voire déjà animateurs professionnels mais en tout cas le niveau est assez impressionnant il y a pas mal de choses je vous mets ici quelques extraits pour que vous puissiez vous faire une idée mais je vous invite vraiment à aller passer sur le site pour voir les différentes participations et aussi voir les participations des lauréats de 2016 c'est à dire donc que je me cours pas dans les noms le genre d'or est attribué à Armin Asadipour pour du grain au sable le prix du scénario est attribué à Alaera Misirleadi et Anna Amdouche pour j'ai soif quand même et le prix d'animation est attribué à Alice Lahourcade pour descente j'imagine que ça a dû être très difficile de départager les gens pour le prix du scénario, de l'animation, le prix global parce que toutes les participations sont assez impressionnantes en tout cas pour une grande majorité d'entre elles l'animation très maîtrisée, les couleurs qui fonctionnent super bien entre elles le découpage du film et être dans un jury pour ce genre de concours ça doit pas être évident parce que tout est impressionnant parfois et pour trouver lequel nous impressionne le plus c'est pas facile je voulais simplement faire un petit point sur ça vous dire à quel point c'est impressionnant ce genre de défi de voir à quel point à quel point, 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 point il y a beaucoup de diversité il y a beaucoup d'animations différentes il y a beaucoup d'histoires différentes à partir d'un même thème que c'est un super moyen de se lancer un super moyen de faire un film quand on a pas forcément le déclic pour se lancer et qu'on a besoin on va dire de quelque chose qui va amorcer la chose si on a un défi très clair et défini à ce moment là on peut partir on a 2-3 mois pour réaliser un film complet et quelque part on s'enlève le choix de faire un film on se dit on doit faire un film qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire ça et on propose j'avais participé en 2014 et en 2015 pas cette année parce que je faisais d'autres choses mais je pense vraiment que l'année prochaine je vais participer pour faire un autre film un film encore meilleur que ceux que j'ai fait précédemment parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de problèmes techniques dans les films précédents que j'avais fait l'année prochaine je prendrais peut-être moins de temps pour le scénario, pour le storyboard parce que par exemple pour l'apps j'avais passé beaucoup trop de temps dans la reproduction et ensuite la production j'avais dû complètement rusher le truc et faire une animation qui était très très bancale donc l'année prochaine je vais essayer de plus prendre le temps pour l'animation de faire quelque chose de plus complet et de plus abouti à ce niveau là voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo je vous mets un lien dans l'affiche et dans la description pour accéder au site et voir toutes les participations donner votre avis aux créateurs des films sur leurs films sur ce que vous avez aimé, pas aimé les encourager etc parce que c'est vraiment comme ça qu'ils vont progresser aussi parce que je sais que c'est ça qui m'a beaucoup aidé quand j'ai fait mes films c'est d'avoir plein de commentaires des commentaires pertinents sur ce qui était bien ce qui était pas bien pour permettre ensuite de progresser je vous rappelle aussi qu'il y a un défi en cours sur la chaîne sur le thème du rêve qui court jusqu'au 5 janvier 2017 donc il y a un lien dans l'affiche et dans la description pareil vers le défi pour que vous puissiez participer je le rappelle régulièrement histoire que certains puissent le découvrir par là et que les autres aussi se disent c'est vrai que je voulais participer et participe on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires